... Vous voyez des images de ce qui s'est passé au traditionnel défilé de la Fierté à Montréal, qui a été perturbé cet après-midi par des manifestants pro-palestiniens. Violette, ils ont forcé ces manifestants l'arrêt du défilé pendant plusieurs minutes. Ils se sont imposés sur la rue Jeanne-Mance, donc environ à mi-parcours. Et ils se sont imposés vraiment pour la dernière partie du cortège du défilé. Donc ça connait notamment les cortèges des entreprises. Ils ont bloqué également le char allégorique qui transportait la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ainsi que la draquine Barbadaï. Il y a eu beaucoup de tensions d'abord entre les manifestants pro-palestiniens, qui étaient quelques dizaines, et les participants au défilé qui, eux, voulaient poursuivre leur route. Et les policiers se sont mis de la partie aussi. On a vu certains moments assez tendus. Mais finalement, les manifestants pro-palestiniens ont poursuivi leur chemin. Ça s'est conclu dans le calme. Et les participants au défilé, eux, ont vu leur route légèrement déviée. Ils ont traversé de l'autre côté de la rue Renée-Lévesque et ça a pu se conclure dans le calme. On assistait à un échange assez musclé entre une manifestante et un organisateur du défilé. « Peacefully, on est là, vous voyez. On n'est pas armés, on est tout en couleur. On vient... Attendez, attendez, attendez. Vous, vous êtes membres du conseil d'administration. Donc, le pouvoir, c'est à vous. » Ce groupe s'appelle le Faction Against Genocide in Solidarity et ils protestent contre les liens entre le Festival Fierté Montréal et des entreprises qu'ils accusent d'avoir des liens avec Israël comme la Banque TD. Bon, ça s'était produit aussi à Tonto. Mais mis à part ça, ça a quand même assez bien été. C'était festif quand même comme événement. Il y avait 17 000 participants au défilé, sans compter les milliers de spectateurs. On a parlé à quelques artistes qui étaient sur place. L'ambiance était à la fête. Je pense que c'est extrêmement important encore de se rappeler pourquoi on est là, de se rappeler que dans le monde, il y a encore des gens qui, malheureusement, se font mettre en prison, se font même mettre à mort pour aimer quelqu'un. Recevoir des messages de gens qui trouvent ça plus difficile de passer par ça ou qui ont de la misère à s'exprimer, ça peut aider les gens à vivre ça mieux, je pense. Fierté Montréal doit faire un bilan dans les prochaines minutes. Merci, Violette. Je vous en prie, au revoir.